Je me partais quelque chose, mais je ne savais pas nécessairement vers où m'en aller, puis vers quoi j'avais peur, j'avais la crainte que ça ne marche pas, puis j'avais toutes les craintes qu'on va avoir comme entrepreneur. Puis je le voyais, bon, j'ai dit, au moment, début juin, j'ai dit, j'aimerais ça me partir quelque chose là-dedans, tu sais. Fait que... À ce moment-là, tu travailles chez Crack Media, tu fais ta job, tu es tout heureux là-dedans, ça va bien. Mais il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque pour que je sois pleinement heureux, fait que je vais chez ma copine, puis j'ai dit, écoute, je vais te laver tes fenêtres. Puis elle, étant dans un 3,5, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Non. Il y avait une porte patio. J'ai parti avec ça, j'ai lavé une porte patio. Un côté de l'autre, j'ai pris des photos, j'ai fait l'avant, l'après. OK. Puis j'ai parti ma page Facebook, Solution Vite, OK. À ce moment-là, il y avait zéro light sur la page. Il y avait une photo de vide que tu n'as de laver. C'est ça, mais c'était quand même, je l'avais assez bien arrangé malgré tout ça. J'ai dit, je vais faire de la publicité Facebook là-dessus. OK. Pour aller chercher du monde. Parce que là, il y a zéro light, il n'y a personne. Même moi, je ne l'avais même pas liké. Je ne savais pas si j'y croyais, même moi. On ne veut pas liker, parce que tout le monde va voir qu'on like une page qui n'a pas de like. Ça fait que j'en sais pas trop ce qu'on veut. C'est ça, c'est ça. Il faut commencer quelque part. Effectivement. J'ai fait de la publicité Facebook là-dessus. Puis directement, le soir même ou le lendemain, le téléphone s'est mis à sonner. Ah oui? Littéralement. Ça fait qu'avec l'annonce que j'avais faite, c'est un parti de fil en aiguille comme ça. Par change, j'avais l'expérience. J'en avais déjà fait l'année passée. Tu avais travaillé dans les médias, donc tu savais comment acheter de la pub sur Facebook. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Tu sais, comme on dit avec Facebook, si Facebook te dit « Ah, investis 10 $ puis tu vas retrouver tant », il ne faut pas que tu l'écoutes. Il faut que tu ailles vraiment configuré. Par le passé, c'est ça. J'avais le temps, j'étais de l'intérêt vers le média. J'avais fait des petits courants en ligne. J'ai tout le temps été intéressé par ça. C'est quelque chose qui est fascinant. Donc, avec juste ça, j'ai parti avec un petit budget, je pense même pas, 5-10 $. Investi là-dessus. Puis je t'allais rechercher deux clients là-dessus. Donc, j'ai parti. J'ai fait un petit investissement de 10 $ pour amener deux contrats de minimum 150 $. C'est à eux autres, c'était 80 $. C'était appartement, c'était pas grand-chose. Je commençais, mais n'importe qui qui allait me contacter, pour moi, c'était déjà une victoire. Ben oui, tout à fait. Parce que j'ai utilisé un moyen et ça allait rapporter quelque chose. C'est ça. C'est pas grand-chose. Là, je le réalise aujourd'hui, mais c'est ça. On commence de rien. On commence à chasser un petit pas. Un petit pas, un moment donné. C'est un grand. Tu s'en amènes à un autre. Ben, c'est ça. J'ai commencé comme ça, avec cette fenêtre-là, chez ma copine de l'époque. Puis, j'ai parti comme ça. Après ça, bon, je suis allé faire... Moi, j'ai tout le temps du genre à prendre des photos du avant, du après. Fait que je me rends chez les clients, j'ai commencé avec ça. Puis, d'autres photos. Puis là, je faisais de contrats. Plus que je prenais des photos, du contenu pour ma page. Après ça, bon, ça a développé. En fait, j'ai commencé à en parler autour de moi un petit peu. Puis, c'est le même que ça a grossi, là. Moi, t'as commencé avec Facebook. T'as commencé vraiment avec une page Facebook, des photos. On achète un petit peu de pub. Puis, on part la même. C'est pas tout le monde qui commence par Facebook.